Coucou l'escapeuse, ici Camille, on se retrouve pour un petit tuto ABC ABC c'est des petites cartes qui font 8 par 20 Est-ce qu'elle fait 20 ? J'ai pris toute la longueur donc forcément elle fait 21, non ? J'ai pris dans ce papier hop, voilà, que j'ai acheté l'autre fois chez Cultura donc il fait 21, donc hop il faut que j'enlève un centimètre ça va être compliqué avec ma guillotine, on verra ça après bref, j'ai sorti mes petits diamants de painting je regarderai ça après, de chez One Day Saving, que j'avais eu juste avant l'été et j'avais pris, voilà, des petits diamants de painting regardez comme c'est trop beau, avec plein de petites choses des petits fards, des petites choses, comment voilà très estivales et du coup, j'ai commencé, j'ai fait déjà un premier hippocampe tout ça, je me suis dit, tiens, je vais mettre, faire des ABC avec mes diamants de painting j'allie le scrap et diamant de painting surtout que c'est super sympa alors, hop, hop, et j'allie aussi que je viens de recevoir je me suis commandé, je les ai acheté sur Amazon parce que j'ai acheté autre chose hein, mais, voilà, j'ai acheté des nouvelles couleurs de Magical, c'est le set de Alexandras Artiste qui a l'air trop beau, alors on va le tester ensemble hein, je fais les fonds et puis après je laisse sécher et je et je reviens vers tout alors, facile, qu'est-ce qu'on fait ? tac, du papier brouillon je vais laisser sécher voilà un petit pinceau un petit pinceau, comment, en forme d'éventail, ça va bien si je le trouve dans mon bordel bah pourtant, ah mais il est là, oui, j'allais dire, il est rangé j'espère que vous allez bien et et voilà, j'espère que vous allez bien allez, on commence la première Karin's Coral donc, il y a deux techniques où on met de l'eau et on met des pigments où on met des pigments et on met de l'eau voilà hop, donc on met un petit peu de poudre on referme les petits pots bien évidemment bien évidemment et on met un petit spray on prend un spray d'eau moi c'est voilà, vous savez les brumisateurs que j'achète hop alors, il y a plein de couleurs c'est pas du tout alors, ce qui est bien les Magic Call bien ou pas bien je sais pas c'est qu'on a vous voyez, on s'attend à avoir une couleur simple et bien en fait, non, pas du tout on a voilà, plein de couleurs différentes moi j'aime bien pas trop oh, vous voyez rien voilà voilà moi, regardez ça vous fait un fond assez sympa je mets derrière j'ai de la chance un bureau derrière donc après voilà alors, je vais juste un peu éponger j'ai pas épongé je vais juste un petit peu éponger parce que même mon 300 il aime pas quand il y a trop d'eau c'est trop c'est très voilà c'est on peut pas savoir ce qu'on va avoir c'est ça qui est bien ou pas bien donc ça c'était le Karim's Coral Corail Coral non allez on va essayer le Jenna Jad alors on va faire l'autre version donc on va mouiller votre papier vous voyez là, moi c'est un papier 300 grammes spécial aquarelle et il gondole quand même un petit peu alors c'est sûr que si vous utilisez d'autres voilà un autre papier il va gondoler encore plus il faudra un petit peu plus c'est trop beau donc ça c'est le Jenna Jad je vais et puis essuyer juste un peu parce que moi j'aime pas quand il y a des couleurs mais après ça c'est vraiment chacun c'est trop beau comme ça ça vous donne un peu c'est pas du tout des couleurs unies et tout ça hop après on a le donc j'aime presque mieux avec l'eau donc je mets un peu d'eau partout voilà et là c'est le Martina Marigold je connais pas cette charbonne personne donc j'essuie à chaque fois pour essayer de pas avoir le pigment des autres parce que c'est vrai que après c'est pas bien grave donc là logiquement le pot il est jaune j'ai pas de jaune hop ici il y a quand même regardez ça fait bien sable ça fera bien avec l'hippocrine ça fera super bien ouais ça fera sympa heureusement j'ai des feuilles de brouillon parce que je me suis trompée j'ai imprimé un truc je me suis trompée d'année bref donc j'ai des feuilles de brouillon après vous pouvez faire direct sur la plaque de verre mais moi c'est pas ce que je vais sécher derrière alors celui-là c'est Andréaz Azalea donc je vais prendre un autre pinceau voir si c'est parce qu'il me reste des pigments de l'autre alors là c'est du il y a du rose donc là il n'y avait pas d'eau c'est très joli celui-là alors là il y a un peu de alors moi je n'aime pas trop faire couler mais je sais qu'il y a des filles qu'il faut mais moi je n'aime pas trop très beau oui ça fait vraiment des couleurs vraiment très indifférentes et le dernier le violet la haze wild malve malve je ne sais pas quoi bon un autre so C'est super. C'est magnifique. C'est trop, trop bon. Bon, alors, je laisse bien sécher et on se retrouve pour la suite. Une fois que je vais faire, je vais faire mes deux, trois embellissements. Je vais en faire deux, trois. Voilà, je vais mettre, je vais faire des poissons aussi. Et ça va être superbe. A tout de suite. Voilà. Alors, c'est tout sec. Ça y est, mes petits fonds sont hyper secs. Trop, trop beau. Alors, je ne sais pas si... C'est quand même pas mal d'heures. Entre temps, ça a bien séché. Voilà, vous voyez bien l'irisé. Regardez comment c'est trop beau. Vous voyez cet or et tout. C'est hyper joli. J'adore, moi, comme ça. Regardez. C'est trop, trop joli. Vraiment. Puis, regardez, ces tâches-là. C'est trop, trop chouette. Bref. Alors, déjà, je vais recouper un petit peu. Parce que, comme je vous avais dit, il faisait 20 T1 au lieu de 20. Voilà. Bon. Logiquement, un ABC, il doit faire 20. Donc, derrière l'ABC, vous pouvez, comment... Normalement, vous mettez un petit emplacement où la personne met un timbre. Un kiss. Voilà. Oui, je ne me rappelais plus le nom l'autre fois. Bref. J'ai fait une vidéo. C'est un peu la même chose, sauf que c'est, voilà, en 8 par 20. Vous avez d'autres tutos d'ABC dans ma playlist, d'ailleurs. Et derrière, vous marquez ce que vous aimez. Votre adresse, votre pseudo, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous pouvez mettre même... Et normalement, en bas, vous mettez une petite citation que vous trouvez, comment, très chouette. Alors, voilà. Moi, j'ai sorti... Alors, je vous ai fait mes... Est-ce que je vous ai dit ? Je ne sais même plus, du coup. J'ai fait mes petits diamants de painting. Oui, oui, je vous en ai parlé, je pense. Je ne sais pas. Bref. Il y a quelque temps de ça, parce que c'était avant les vacances. Si, si, je vous en ai parlé. C'est One Day Savings. Vous avez les liens en barre d'infos. C'est 3,99€. Les quatre planches des diamants de painting. Les petits, qui sont hyper faciles à faire. Vraiment, franchement... Voilà. Moi, j'ai fait des petits poissons. Voilà. Vous avez encore... Et ça met un petit peu... Ça change un petit peu. Voilà. Vous avez des poissons. Vous avez plein de choses. Et ça, franchement, c'est hyper facile à faire. Celle qui aura envie de s'en tester. Et vous avez, en plus, un bon de réduction de 5% avec mon code promo qui est en bas. Bref. Donc, je vais mettre celui-là. Avec les poissons, je vais mettre lequel ? Je ne sais même pas tellement ils sont beaux. Est-ce que je mets bleu sur bleu ? Bleu, les poissons bleus ou le phare ? C'est trop beau. Parce que je vais en faire un autre. Ou alors, il y a le rose. Ça fait rose un peu, celui-là. Les poissons sont magnifiques. Donc, qu'est-ce que je l'ai fait sur le bleu ? Je vais faire les poissons. Voilà. Puis les autres, je les finirai. Alors, les petits poissons. Donc, j'ai pris le pochoir de chez Schwann Flower de cet été. J'ai pris une petite distresse bleue. Donc, c'est la Pink Cook Futter. Je vous la montre. Voilà. Ça me fait penser. Je ne sais plus laquelle c'est de vous qui m'a demandé quelle était la distresse qui était la mieux, forcément bleu-vert. Moi, je les ai presque toutes. Alors que si vous regardez mes vidéos, je vous le dis à chaque fois d'ailleurs. D'il y a 2-3 ans, je vous ai dit non, mais je n'aurai jamais toutes les distresses au que ça règle. Ce n'est pas la peine. Bref. Petite brosse. Vous connaissez, je vous en parle, F. Gobi. Vous avez, comment ? Vous pouvez en trouver aussi. Vous avez un bon de réduction de chez F. Gobi d'ailleurs. en barre d'infos. Mais vous avez aussi sur AliExpress, je vous ai mis aussi le lien en barre d'infos où on peut trouver les toutes petites brosses comme ça puisque sur le live, vous ne m'en aviez pas à le demander. Voilà. Donc, je l'ai mis en barre d'infos et ils vendent aussi des petites brosses comme ça. Bien sûr. Il n'y a pas que eux. Franchement, c'est... C'est une des plus belles... Comment ? Je trouve vraiment formidable. Voilà. Donc, je vais mettre... Voilà. Hop. Je ne remets pas de couleur exprès pour avoir un peu des nuances claires foncées parce que sinon... Je n'en ai pas mis en bas. Mais ça ne va pas du tout. Hop. Voilà. Regardez comment c'est trop beau. C'est une explosion de couleurs. Puis en plus, je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment le brillant si un peu. C'est trop, trop joli. Franchement, c'est super joli. Vraiment trop, trop beau. Alors, du coup, après, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je mets un petit phare ? Ça serait presque mieux le phare, d'ailleurs, que les poissons. Les poissons sont magnifiques, hein. Ouais. Je vais mettre le petit phare. Alors, pour aller avec, j'ai pris une petite planche. Un petit mot de chez Schwannflower. Où est la planche ? La planche est là. C'est une planche. Il y a le grand aussi. Moi, j'aime mieux encore avec le grand, ouais. Une planche de chez Schwannflower de l'année dernière, voilà. Qui était de la collection de l'année dernière. Donc, c'est la collection Clean Citron et Sardines. Voilà. Franchement. Et dans celui-là, il y a un petit mot avec ma petite Versafine Claire, la couleur Gland. Ouais, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Il y a une petite citation que je trouve trop, trop chouette. Je vais la mettre devant et derrière. La mère, une fois qu'elle vous a jeté son sort, vous tient dans son filet pour toujours. Et c'est Jean-Yves Cousteau, bien évidemment, qui a la mère. Une fois qu'elle vous a jeté son sort, vous tient dans ses filets pour toujours. Je la trouve très, très belle. Cette petite citation. Donc, je vais la mettre derrière. Ça me sera ma petite citation. Voilà. Donc, ça doit être derrière. On doit mettre une petite citation, une bienveillance, quelque chose de positif. Donc, ça, c'est super sympa. Et puis, là, je vais, hop, je ne vais pas mettre d'étiquette. Voilà. Comme ça. Donc, la Versa Finkler, je vous rappelle, c'est une encre qui n'est pas aquarellable, qui est une waterproof, qui, du coup, permet, voilà, de mettre sur des matières humides sans, voilà, relancer l'activité de l'encre. Parce que là, si vous mettez une encre à base d'eau, du fait qu'il y a les pigments, comment, les Magicals dessous, et bien, les Magicals, voilà, ils se restimulent, je ne sais pas trop. Voilà. Regardez. C'est beau, hein. Non, mais, franchement, trop, trop joli. Et puis, après, j'ai trouvé un petit crayon. Alors, ça, c'est les crayons. Vous savez, j'ai un tiroir. Moi, je mets tous les crayons d'action que je trouve. Celui-là, Glitter Marker, hop. Je vais voir la couleur, si ça irait. Ouais, impeccable. Ça, c'est aussi les crayons de l'année dernière. Et je sais qu'ils sont un petit peu brillants. Alors, autant je n'aime pas les feutres à alcool, mais autant les, voilà, les crayons, les crayons de chez Action, j'adore. Les feutres de chez Action, j'adore. Je n'aime pas coloriser aux feutres, mais regardez. Mais non, mais, ça fait, on a l'impression qu'il y a un feu artifice derrière ce phare. Voilà. Allez, je vous montre un que j'ai déjà fait et puis moi, je vais finir tranquillement les miens. Hop, ça, je vais mettre la petite citation derrière. Donc, on peut s'en servir de petites cartes, parce que... Jean-Yves Cousteau. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Jean-Yves Cousteau avec son bonnet rouge. J'ai fait le jaune avec l'hippocampe. Regardez. Voilà. C'est trop joli, hein. Franchement, c'est vraiment super joli. Voilà. Vous voyez, on peut allier la technicité de... Voilà. De scrapeuse avec le Diamond Painting. Je trouve ça très original et très sympa. Surtout pour celles qui n'ont pas trop, trop de tampons encore, qui n'ont pas forcément, voilà, les immenses collections comme moi de tampons que j'ai. Eh bien, c'est vrai que franchement, 3,99€, voilà, les quatre planches de Diamond Painting. Il y en a plein dans plein de sites. Vous avez des bons de réduction et ça peut être hyper intéressant. Non, franchement, je vais finir les autres mais celle qui me dit non, je n'aime pas, c'est trop beau. Puis alors, franchement, il est quand même... Moi, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ont dit ah, il est mieux le poisson. Mais non, mais regardez comment ça rend bien. Enfin, c'est trop joli. Ouais. Ça, c'est en est que je vais garder. Ça, je ne vais jamais les donner. Oui, parce qu'il y a des fois, du coup, j'ai envie de les garder. Allez, je vais finir les autres parce qu'il me reste voilà avec les trois. Vraiment, c'est super joli. Ouais, j'adore les magicos. Franchement, c'est trop trop chouette. Allez, je me mets au boulot. Je vous fais plein plein de bisous. Puis de toute façon, vous les verrez au fur et à mesure sur mon Insta ou mon Facebook. Je vous invite bien évidemment à me suivre Abrico Camille. Voilà, gros bisous à tous. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501